revivre repasser bonjour à bonjour chers amis voici le premier rendez vous ils seront mensuel désormais le journal de cerceau c'est bon le journal de cerceau qui va vous permettre de revivre les grands moments de chaque mois une fois par mois donc nous allons voir ce qu'il s'est passé avec les équipes qui nous représentent les pros les juniors l'équipe féminine on va voir tout ça le premier numéro c'est maintenant bien on attaque donc ce journal avec le bilan de ce mois de janvier pas de quoi fanfaronner mais pas de quoi non plus sombrer dans la sinistrose nous aurons donc joué trois matchs de championnat ça aurait pu être mieux mais ça aurait pu être bien pire on enverra les conséquences au classement donc nous avons débuté par une défaite un championnat au stade de la ménon 3 buts à 1 mais il ya eu une boulette qui ne fait pas de boulettes au moins une fois dans la saison cette boulette un peu grosse la boulette est venu au match d'après qui avait été reporté et qui a été donc joué juste après ce match à la ménon c'est le match que nous avons perdu au stade de la mausson contre l'équipe de trois qui était à l'instant en position de relégable oui ça a fait un peu tâche au tableau d'autant que cette défaite est venu solder pour tout compte un match raté de notre part et nous avons à cette occasion été victimes aussi d'un tsunami de carton de toutes les couleurs rappelez-vous beaucoup de carton jaune et puis puis le rouge ATJ bon on n'y revient pas on va pas se faire du mal pour croire se faire du bien fort heureusement après ces deux défaites qui ont un peu plongé l'équipe pas dans le doute mais dans une petite marre à question est arrivé est revenu olivier daloglio en bord de touche et c'est lui qui a managé qui a soutenu qui a conseillé et qui a encouragé le premier son équipe qui nous a offert un très très beau succès nous sommes passés vraiment de l'ambiance glaciale à l'euphorie très très beau succès contre l'équipe de monaco trois buts à deux avec un final dont on va se souvenir longtemps beaucoup d'émotion donc à l'occasion de ce mois qui je voulais dit aurait pu être bien meilleur mais qui aux conséquences au classement n'a pas été catastrophique on avait atteint les matchs allés à la cinquième place nous terminons ce mois de janvier à la sixième mais avec des six si nous avions gagné cette équipe le 3 nous serions quatrième oui mais avec des six on serait champion de france tous les week-ends alors je vous l'ai dit il ya eu des émotions il ya eu des déceptions il ya eu cette belle victoire contre monaco tient justement on va en parler de ce mois de janvier parce qu'il ya beaucoup à en dire on va en parler avec le principal intéressé à l'invité du mois il va nous rejoindre et je vais pas vous évidemment vous le présentez vous allez tout et tous reconnaître olivier daloglio quel mois de janvier olivier parce que ça a démarré très spécialement pour vous vous allez rater deux matchs effectivement j'ai raté deux matchs contre mon gré bien sûr et ça n'a pas été ça n'a pas été facile de regarder ça alors on va on va le jouer facile au vivier n'est pas là et on perd deux fois non je pense pas que ce soit ce soit ça mais effectivement moi je l'ai vécu de loin j'ai mal vécu et par contre après la suite a été a été meilleure quand 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 je suis revenu et que on a remis un peu les choses au point avec avec les joueurs parce que certains comportements qui ne me plaisait pas le capitaine est donc remonté sur le navire a pris la barre et et a épousé à nouveau la vague là gros gros moment d'émotion contre monaco on vous a vu alors vraiment débordé d'enthousiasme comme l'équipe en avait besoin d'ailleurs ça se transmet ça oui je pense que ça se transmet l'équipe bien sûr a été été formidable a été formidable cette fin de match tout le match mais bon la fin était extraordinaire c'est sûr que quand on se fait égaliser à 2 à 2 on tremble un petit peu mais les joueurs ont eu le mental qu'il fallait peut-être que ce mental qu'on n'avait pas eu contre le match avant et là ça a été c'était extraordinaire effectivement de marquer contre monaco à 90e on en rêve tous les jours et il faut avoir le coeur bien accroché parce que ce match vu du ciel en prenant un peu de recul on peut le gagner dix fois on peut le perdre dix fois ça allait d'un côté de l'autre c'est vrai que c'était c'était serré c'était tendu mais je pense qu'on en voulait un peu plus je pense que on était en termes de caractère on a été supérieur c'est pour ça qu'on a gagné le match et c'est un exemple à suivre et oui il faut continuer là dessus merci olivier au fait au fait cette victoire contre monaco euphorisante extraordinaire grand moment d'émotion mais il s'est aussi passé quelque chose de très intéressant lors de ce match on va enquêter tout comprendre de cet énigme du match contre monaco je sais à qui m'adresser la vraie histoire alors c'est quoi joris concernant là vous voyez de quoi je veux parler la dent de moi je pense que j'ai révélé j'ai percé le secret de la dent de nicolas cosin il a voulu faire passer entre les mailles du filet et j'ai pas accepté cette situation bon ça y est j'ai mené l'enquête on sait la vérité sur la dent ah ben toujours en entraînement je me suis pris un coup de coude mais bon j'ai serré les dents et puis puis tout est passé quoi il n'y a pas de problème je peux le dire là là quand même oui là faut y aller je pense que nicolas il s'est fait une petite salade je pense avec des petits croutons mais dur très dur apparemment et malheureusement la résine a pas tenu donc il a croqué dans un crouton apparemment le mauvais crouton et avait les larmes plus quel enfumeur quel menteur non c'est pas là c'est une autre version c'est pas la bonne alors c'est pas la bonne et toi tu as annoncé à la terre entière la vraie version ouais parce que moi je le voyais je vois il est malin il veut il veut il veut voilà il me fait louter donc moi j'aime pas trop ça je voulais tous les secrets et tout j'aime pas trop ça donc fallait il fallait percer à jour le bilan du mois de janvier en coupe n'est pas très flamboyant il faut bien le dire surtout pour nos équipes masculines les pros d'olivier daloglio quitte l'aventure de la coupe de france éliminée comme chacun le sait à marseille également la gambardella met elle au stade des 16e de finale s'est incliné également au tir au but et puis fort heureusement l'honneur est sauf grâce à la formation grâce aux filles de yannick gentil qui se sont qualifiées elles pour les quarts de finale grâce à un magnifique succès à albi 6 à 0 les filles continuent les garçons s'arrêtent là et puis l'information majeure une des informations majeures de ce mois c'est le titre de meilleur joueur de ligue 1 un fp à notre joueur tj savagny et bravo devant le parisien kylian mbappé et le nantais random colombiani c'est le quatrième joueur du mhc à être honoré d'une telle distinction dans l'histoire bien sûr vous ne manquerez pas de nous citer les trois précédents le focus du mois c'est le regard particulier sur les réseaux sociaux du mhc et tout particulièrement tik tok nous avons gagné 23000 abonnés supplémentaires d'ailleurs durant ce mois de janvier on y dit ça ouais tu as trop la rage il joue au minacé oui girou excellent je suis trop fort ainsi si les céciles et les îles plus lisses que lisse et d'alice ça pue voilà voilà j'aime bien bon voyez c'est pas triste tout ça on vous invite à nous rejoindre plus encore on continue sur nos sur nos réseaux sociaux on passe sur twitter par exemple souvenez-vous ce match farci d'émotion contre monaco gelé là le premier des commentaires encore que il n'est pas très réjouissant celui-là putain fait chier pas foutu de tenir c'est vrai on est passé partout les sentiments contre monaco et puis soudainement un petit monaco à la 90e minute ceux et celles qui étaient là ceux et celles qui ont vécu ce match avec nous ou à côté de nous s'en souviendront un bon moment c'était ce match et cette victoire et ce but de ma vie didi à la 90e minute c'est bon on brise le jamais deux cent trois et pour résumer l'état d'esprit pour résumer le sentiment partagé par le plus grand nombre à l'issue de ce succès historique contre monaco je lis le tweet de nico 34 77 il dit tout de ce que vous avez pensé de ce match c'est fait match référence ce soir match au mental match solide des performances xxl on ne citera pas un joueur plus qu'un autre ils l'ont tous été le président le coach notre capitaine peuvent être fiers de cette équipe on l'a été pour elle dans ce style très déhanché qui n'est pas sans vous rappelez bien sûr notre illustre représentant à la canne ambroise oyongo va donc disputer avec les lions indomptables la demi-finale la deuxième demi-finale de la canne ce sera jeudi mais tout d'abord demain la première demi-finale opposera le burkina faso au sénégal ambroise oyongo et des dions indomptables affronteront l'egypte jeudi et bien voilà chers amis il ne nous reste plus qu'à nous pencher sur l'actualité de février le mois qui débute pour la formation d'olivier daloglio alors c'est dès ce week-end à saint etienne à geoffroy guichard et puis une semaine plus tard il y aura la réception de lille au stade de la moisson ce sera ce sera un gros match ça le troisième verra notre équipe se déplacer au moustoir pour y affronter encore un relégable potentiel et l'orienter et puis ce mois de février se terminera donc avec un autre très gros morceau à la moisson le stade rené de notre ami gaétan laborde voilà bon écoutez moi j'ai pas que ça à faire je vous laisse demain est un autre jour à très bientôt les amis